Buenas tardes a todos ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mais surtout un nouveau concept que j'avais très envie de faire avec vous aujourd'hui donc tout simplement on va réacte à ce que des gens ont pu laisser sur leur copie on est tous passé par le collège, le lycée, même l'école primaire on a tous des anecdotes personnelles à raconter là-dessus que ce soit des choses qu'on n'a pas compris, des questions qu'on a répondu à côté par exemple personnellement, voilà, c'était pas prévu mais je vais vous donner un petit exemple personnel avant de commencer avec les bêtises des autres personnellement sur une copie de 6ème en éducation civique donc c'était histoire, géographie, éducation civique il fallait dire si c'était un droit ou un devoir et un moment il y avait marqué, est-ce qu'on a le droit de respecter les professeurs ? j'avais coché non, voilà, Thug Life de la vie non plus sérieusement, j'avais vraiment coché ça j'avais dit que non, c'était pas un droit de respecter les professeurs la prof est venue me voir à la fin de l'heure et elle m'a fait Lucas sur ta copie, je t'ai mis 19 sur 20 mais regarde là, pourquoi t'as dit que c'était non ? ben j'ai mis c'est pas un droit, c'est un devoir de respecter les professeurs bon j'ai eu quand même 19, elle me l'a pas corrigé mais pour moi c'était un devoir, genre c'est obligatoire, c'est pas t'as le droit de respecter les professeurs, c'est que tu les respectes en tout cas, il y en a certains, ils respectent pas trop leur copie et c'est ce qu'on va voir sans plus attendre je tiens à préciser avant de commencer la vidéo que j'avais enregistré ces captures d'écran il y a très longtemps j'ai retrouvé ce dossier sur mon PC et je me suis dit Lucas, maintenant que t'as fait un rework de ta chaîne c'est le moment d'aborder ce sujet ça va être bien monté, merci Maxime ça va être super, ça va être génial, on va voir des miniatures de folie donc c'est parti sans plus attendre pour ce nouveau format donc première personne, qu'est-ce qu'elle a bien pu faire ? Poché, elle a oublié de mettre son nom Erwan, Poché, 11 de 12 ouais, bon, vu le sujet c'est un petit truc mignon, c'est le plus difficile dans le poids, oh non c'est vrai que je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde une fois déjà en anglais d'inverser nom, prénom et là par contre le fait que en fait il a vraiment tout décalé je croyais que même la date était bonne mais non, il n'y a rien qui va et son nom il n'a pas mis, je pense que soit il était vraiment distrait de ouf soit juste il avait envie de troll la prof Copie suivante qui était Molière donnait un exemple de la même époque Molière était un peintre comme Victor Hugo vous vous fichez du monde un peintre, quoi ? pendant deux secondes j'étais là j'ai fait attend Victor Hugo peintre, mais non c'est pas des peintres c'est des écrivains, oh là 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 c'était une de ces heures, la joconde oh non je pense qu'il a fait une association, il a confondu bah Molière avec Pablo Picasso Victor Hugo, il a dû faire une association un peu mauvaise, ce qui lui a coûté 2 zéros c'est dommage pour le genre français, et je vous jure au départ j'ai bloqué, j'étais là, j'ai fait Molière peindre Victor Hugo j'ai fait, elle est dans l'orthographe de peintre vous vous fichez le mouvement là, j'étais là j'étais là, j'étais là, j'étais là, mais non mais Molière, Molière Molière, Molière c'est l'écriture ! on passe à la copie suivante, donc socio 19-3-2015, c'est mon anniversaire plus un point SVP voici le point de plus sur ta note bon anniversaire oh non il s'est fait troller, au départ je me suis vraiment dit mais non, il a mis le 15 et si un jour je suis prof, il faut que je fasse cette blague mais vous avez déjà demandé des points bonus du style, oh monsieur un point bonus pour ça nous ça nous est déjà arrivé d'en avoir, soit sur des contrôles ultra complexes ou s'il y avait des questions bonus mais des points bonus oh si je me souviens, j'ai une anecdote de collège mais ça aussi je vous garde, j'ai pas envie en fait j'ai plein d'anecdotes qui me reviennent mais je vous ferai un prochain format qui s'appelle Lucanecdotes où je vous ferai des anecdotes, il y en aura des vraies, des fausses et il faudra trouver les bonnes mais en tout cas, il y a plein de choses qui arrivent mais bien joué à ce prof pour le point, j'y aurais jamais pensé combien de kilomètres avons-nous parcouru aujourd'hui ? à la fin de la journée 631 279 kilomètres on a bien voulu c'est impossible de parcourir autant déjà il fait un tour de terre par heure en fait il est dans l'ISS je pense que c'est ça la bonne réponse on parcourt beaucoup de kilomètres parce qu'on est dans l'ISS il aurait dû caler ça, ça serait peut-être passé mais je me pose aussi des questions c'est comment certaines personnes font parfois pour se dire il n'y a pas de soucis d'échelle ça me paraît potable, je vois un grand chiffre comme ça t'inquiète, c'est 100% normal 631 000 kilomètres en une journée il y a quoi ? la lampe grille Axel voit-il encore le poisson rouge ? justifie bah oui, elle grille mais elle marche encore il faut lui acheter des chaussures MDR un peu d'humour, ça fait pas de mal merci beaucoup best prof ever genre c'est un prof tu balances une réponse ultra troll mais de toute façon c'est le truc de non ça marche pas, ça fonctionne vous l'avez déjà entendu 100 fois et là la personne, la prof elle fait oh un peu d'humour, ça fait rire merci beaucoup je sais pas si elle est à compter juste ou pas ça c'est sympa aussi des réponses comme ça avant de passer à la suite est-ce que ce format plus détendu chill, calme, on monte des copies on rigole ensemble on passe un bon moment, ça vous plaît n'hésitez pas à me le dire en commentaire à vous faire des retours en mettant un like en vous abonnant à la chaîne et en laissant votre meilleur commentaire principe de production électrique schématiser et expliquer comment on produit de l'électricité avec le charbon charbon plus savant égale électricité leçon non à plus plus interrogation égale mauvaise note oh non oh mon dieu il a mis tout son talent dans le dessin oh non le gars il a schématisé il s'est dit vas-y je lâche une petite dinguerie à mon prof ou à ma prof je lui fais une petite blague charbon plus savant égale électricité leçon et la preuve elle a pris le temps de dessiner comme lui genre elle a fait j'ai 50 copies d'élèves c'est pas grave il s'est foutu de moi on va lui rendre l'appareil cours techno leçon non à prise sur 20 mauvaises notes je crois que là on a la palme de la meilleure réponse de la part d'un professeur toute réponse confondue maths exercice je sais pas combien page 204 pour rivaliser j'ai écrit oh de ma mauvaise main c'est ce que tu fais non ? devoir inachevé oh non est-ce que c'est moi ou il s'est fait trash talk parce qu'il écrit mal et du coup il a fait pour rivaliser j'écris avec la main avec laquelle j'écris pas d'habitude c'est tellement limite borderless manque de respect ça fait mal j'espère que c'est pas vrai parce que sinon il y a de quoi le prendre mal ou soit devoir progresser fortement en orthographe parce que c'est vrai que là c'est chaud alors le saumon déjà quand je vois distance temps vitesse de loin je me dis le saumon va y avoir un problème il va parcourir beaucoup de choses en peu de temps c'est obligé la distance égale 40 km donc 40 fois 1000 40 000 mètres jusque là je suis d'accord temps égale une heure donc c'est en migo égale à 0 ah là il y a un indisé par 60 là il y a souci monsieur du coup V égale des sûretés ça part d'une bonne abstention il applique super bien ses formules mais encore une fois il trouve une vitesse de 250 000 mètres secondes waouh c'est super saumon oh la prof qui a du répondant ça c'est génial presque aussi rapide que la lumière c'est vrai presque aussi rapide que la lumière super saumon est dans la place 250 000 mètres par seconde voilà et ça l'élève il s'est pas dit à un moment ouais ça me choque ça va à la vitesse de la lumière tranquille saumon c'est très rapide c'est très rapide exercice 5 Flavie veut connaître la concentration en sirop de son diabolomante proposer un protocole expérimental qui permettrait de résoudre son problème cher Flavie comment peux-tu te poser de telles questions alors qu'en ce moment même le monde s'écroule petit à petit si tu veux une réponse claire resserre-toi un verre et mesure la quantité de sirop avant de mettre de l'eau cordialement un littéraire pourquoi le fait qu'il écrit un littéraire à la fin ça me choque pas genre un scientifique tu vois il fait les calculs un littéraire il lui fait Flavie le monde ne va pas bien le monde est en constante échec mais progresse donc si tu veux savoir la concentration de ton verre remets du truc la note est mauvaise mais j'apprécie cette originalité genre vraiment c'est l'élève il s'est dit j'ai pas d'idée je lui fais un grand discours du genre argumentaire de vente mais la prof elle l'a fait j'apprécie l'effort mais la note va pas avec 30,76% des électeurs il a convaincu arrêtez de regarder la guerre des étoiles tu dois tu sens le prof qui est fan et qui a fait il parle à l'inverse c'est vrai que normalement tu fais il a convaincu 30% des électeurs non lui 30,76% des électeurs il a convaincu la moyenne à ton DS tu n'auras pas et voilà les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu c'est un nouveau format que j'avais jamais fait avant donc soyez indulgents j'essaierai de m'améliorer au fur et à mesure en tout cas si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire pour m'encourager ou à me dire comment l'améliorer vous pouvez également aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne on se retrouve dimanche prochain à 18h d'ici là je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée travaillez bien et on se retrouve bientôt ciao tout le monde ous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz